Euh j'ai pas fait, voilà on fait le tour du camion mais on vérifie même pas la pression d'air c'est quand même pas très très sérieux tout ça je vous l'accorde Dans le tunnel tout ça, on va ralentir et on va accélérer Ouf Et bien salut toutes et à tous la même compagnie j'espère que vous allez toutes et tous très bien Très content de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de notre très joli périple comme dirait L7C Fox J'aime bien ce mot périple puisque nous sommes toujours sur Grand Utopia Devrais-je dire plutôt Mygotopia puisque nous sommes sur la partie américaine de Grand Utopia Nous sommes à Liberty Bay et nous allons rouler sur la route 1 Voilà c'est comme ça qu'elle s'appelle On va allonger l'océan pour livrer à Crater Lake 23 km 24 minutes de trajet toujours avec le Comment on appelle ça le Hummer H1 de 3 tonnes Donc voilà le petit convoi exceptionnel en Scania Par BB Moddings évidemment La remorque, le convoi ça régale On va mettre le contact On va démarrer le moteur J'aurais pu faire ça déjà avant mais c'est pas bien grave On va allumer nos feux Ils étaient déjà bien allumés Et on va faire le petit tour du véhicule Ah oui on va aussi allumer les gyrophares La qualité de la vidéo je l'espère vous me le direz Mais normalement la qualité de la vidéo est différente J'espère vraiment que j'ai réussi mon coup Parce que si j'ai réussi mon coup c'est vraiment chouette Et on va faire un petit tour du véhicule pour faire hommage à Turbo Turbo Transport puisqu'il a bien raison Et c'est trop trop bien de faire le tour du véhicule C'est RP Alors évidemment si jamais vous passez vos permis Ceux qui sont en formation actuellement Ne tenez pas rigueur Parce que évidemment quand tu passes ton permis Ton plateau etc Tu dois vraiment dire De manière carrée Pas d'anomalie Pas d'anomalie Machin Là on fait un vrai tour du véhicule Comme dans la vraie vie C'est à dire qu'on regarde tous les feux Fonctionne c'est bon c'est parfait Pas de problème sur la carrosserie Bon voilà pas de pet Tout va bien Sur le côté du tracteur Aucun soucis Au niveau des flexibles On les avait bien branchés C'est parfait Au niveau des roues On est plutôt pas mal A l'arrière Les gyrophards Tout fonctionnent Les feux tout fonctionnent On peut faire les essais stop Ça fonctionne Bon on voit même pas à gauche Mais c'est pas grave Ah si c'est bon Ça fonctionne J'ai même pas mis les feux de détresse Mais ça fonctionne Et pareil du côté gauche On avait enlevé les cales On est tout bon On va pouvoir partir Mais voilà C'est une très très bonne habitude A faire sur le jeu Je pense pas le faire sur le jeu Tu le fais dans la vraie vie Mais tu penses pas le faire dans le jeu Et c'est vrai que ça rajoute Un petit peu d'immersion davantage Donc je trouve ça vraiment super cool Donc on va partir les amis C'est parti Direction donc Crater Lake Donc souvenez-vous Dans la première partie du convoi Si vous ne l'aviez pas encore vu Je vous invite à aller regarder directement On était parti de Clermont Si je dis pas de bêtises Et on s'était arrêté au Northwood Juste là-bas Ah j'ai un petit peu galéré à manœuvrer Je vais pas vous mentir Pour ressortir Mais du coup je me suis posé juste ici Allez on va voir si quelqu'un Aura l'amabilité de me laisser passer Ce serait vraiment super sympa Que quelqu'un me laisse passer Ce serait vraiment super sympa Que quelqu'un puisse me laisser passer Les pompiers Les pompiers Les pompiers Merci les pompiers Voilà Bon maintenant on va On va attendre Hop attends On va fermer les fenêtres Parce que ça caille Ça caille Mine de rien Oh là Voilà Et bah y'a plus qu'à Y'a plus qu'à attendre Que le feu passe au vert Et on va pouvoir partir directement Regardez-moi ce Ce beau chargement Franchement Ah ça y est On peut y aller Hop Pas de véhicule qui vient en face Donc on en profite Comme ça Pas de stress Ah oui mais c'est vrai Que de toute façon J'avais oublié Mais on a une petite remorque Clairement disons-le La remorque est quand même Relativement petite Si je puis dire Voilà donc là On me refait le même coup Que dans la dernière vidéo C'est incroyable C'est incroyable Mais pourquoi il m'ouvre Toutes les fenêtres là Il est débile Complètement fou lui Allez c'est parti A ma gauche Ah bah c'est pas bon Dommage A ma droite c'est bon A ma gauche C'est bon Et on y va C'est bon dire Là j'ai eu chaud J'ai eu chaud à gauche Mais C'est quand même pas évident Avec les essieux directionnels De gérer tout ça On a eu chaud Je suis peut-être un petit peu Monté sur le trottoir Mais rien de bien Rien de bien incroyable Allez On va mettre directement Le régulateur Euh Hop A 70 Voilà On va respecter Les limitations Est-ce qu'on pourrait afficher Sur le tableau de bord Peut-être Directement Non Oh c'est nul C'est très très nul Alors on est parti avec une pression d'air Relativement faible Ne pas reproduire ça Les enfants bien sûr J'ai pas fait Voilà on fait le tour du camion Mais on vérifie même pas La pression d'air C'est quand même pas très très sérieux Tout ça je vous l'accorde Et on va passer à 90 Et du coup Voilà pour cette petite route Américaine Où on va donc longer l'océan Sur le côté gauche Avec Grand Utopia au fond Et d'ailleurs On voit une petite île Artificielle j'imagine Petite terre artificielle Et on va suivre du coup Cette route Et ça ça fait plaisir Ça fait plaisir Un petit peu de dépaysement Voilà C'était la partie que j'attendais Avec impatience Pour pouvoir un petit peu Chiller Là on va passer Sur West Bank C'est vraiment des endroits Que je me souviens même plus Et c'est bien dommage Et en parlant d'ailleurs D'Amérique Sachez que My Godness Il se lance maintenant Dans le modding De American Truck Simulator Et ça c'est vraiment chouette Donc pour les grands fans D'ATS Sachez que My Godness Maintenant travaille Pour faire des mods Sur ce jeu Et ça c'est vraiment stylé Donc n'hésitez pas A checker sur le site Grandstopia.fr Là justement Il vient de sortir Je crois 10 villes Sur American Truck Donc je crois Si j'ai bien compris Je suis pas sûr A 100% De ce que je vais vous avancer Si j'ai bien compris C'est des villes En gros Qui n'étaient pas jouables Et maintenant Qui sont jouables Enfin je veux dire Maintenant on peut rouler Dans ces villes Donc voilà Si ça vous intéresse C'est sur son Patreon Que ça se passe évidemment Mais je vous laisse Checker tout ça Comme ça vous allez Comprendre Plus facilement Par vous même Alors attendez Il y a une station Moi niveau gasoil On en est où là Mais je suis pas bon du tout Ah si Ah si pardon J'avais pas compris Comment ça fonctionnait C'est bon je suis au max Je suis quasiment au max Ah oui 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 je me souviens En fait sur la carrière De Grand Utopia J'avais décoché La consommation De carburant réaliste Parce que ça m'avait fait Péter un plomb Voilà Donc depuis Je l'ai jamais réactivé Allez On va prendre Ce qui s'apparente A être une autoroute La route La route numérotée Route 1 On est limité à 100 kmh Bon moi en camion De toute façon Je suis bridé à 90 Clarion River Sous Sous nos pieds Là on va lâcher L'accélérateur Puisqu'on va arriver Sur un croisement Donc on sait jamais Ce qui peut se passer Et franchement J'espère que la qualité De la vidéo Est comme je l'imagine Ce serait vraiment Ce serait vraiment chouette Ça se trouve Je m'enflamme Et il n'y a rien d'incroyable Et c'est comme d'habitude Ce serait vraiment Vraiment cool Et voilà Et d'ailleurs Seb Bon entre temps Je pense qu'il y aura Eu d'autres vidéos Moi j'ai un retard Parce qu'en fait Comme je tourne les vidéos Beaucoup à l'avance Ces derniers temps C'est à dire que Quand vous voyez une vidéo Dites vous Elle a été tournée Quasiment une semaine avant Voilà genre vraiment Et là Seb Vient de sortir Une nouvelle vidéo Sur American Truck Simulator Donc entre temps Il y en aura certainement Sorti d'autres Mais du coup c'est trop cool Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à aller checker Les chaînes des copains Seb Mister Kalash Turbo L7C Fox Et my goodness Bien évidemment Et on n'oublie pas Yellow De la chaîne Transport 24 Évidemment Voilà Et d'ailleurs j'ai beaucoup kiffé Donc Bah Au moment où la vidéo sortira C'était pile la semaine dernière Mais pour moi c'était L'avant-veille On avait fait un live du coup Sur la chaîne de Transport 24 Si ça vous intéresse Pareil La rediffusion est disponible Sur sa chaîne On a joué pendant 4 bonnes heures C'était long On a roulé Donc tous ensemble Il manquait juste Seb Seb qui est passé d'ailleurs en vocal Un petit moment Et on était sur Truckers MP En multijoueur Sur ProMod Et on est parti de France On est parti du Mans On est parti du Mans Et on est monté jusqu'à Kirkenes La route de la mort Donc ouais Ça fait quand même une belle trotte On est un petit peu des foufous Et franchement C'était trop cool Et je voulais faire une petite parenthèse Encore gros big up À Transport 24 Parce que je vais être très honnête Avec vous Au tout début Bon moi j'avais mon petit cercle Entre guillemets Avec Fox On s'était vraiment bien trouvé Par la suite Il y a Turbo qui est revenu Mais je vais pas refaire tout l'historique Mais après voilà On était vraiment une petite équipe Toute sympa Et à côté Il y avait Transport 24 Et c'est vrai que C'est pas que j'appréhendais On peut le dire Mais voilà J'avais peur que ça matche pas forcément Tu vois Et si ça se trouve Il pense absolument La même chose De moi Il y a moyen Ou alors il pense rien du tout Et il s'en fout Je sais pas Mais c'est vrai que J'avais une petite appréhension Je me suis dit Ça va pas matcher Parce que Bah c'est vrai que Yellow Tu le vois d'une certaine façon Dans ses vidéos Il est quand même relativement Je sais pas comment dire Il est bon Il est posé Ça c'est clair et net Il est posé Mais il est un petit peu sérieux Quand même Il s'est rigolé On pense bien Mais il est quand même Voilà Moi je le trouvais sérieux Je sais pas Que nenni Que nenni C'est vraiment Quand on s'est retrouvés Tous ensemble Donc la première fois Ça s'était bien passé Sur la chaîne de Fox Et puis la deuxième fois Justement Là c'est la fois Où j'ai vraiment bien lâché Bien compris Vraiment Yellow On se régale Vraiment On rigole bien tous ensemble Donc c'est vraiment chouette Et méta bien sûr Bon voilà Donc c'était vraiment super cool Et ça régale De voir enfin J'ai envie de dire Des créateurs d'Eurotruck Qui se regroupent Qui se réunissent Parce que c'est vrai Que ça fait des années Que comme dit Il y a plusieurs communautés De créateurs Sur Eurotruck Et on reste relativement séparés J'ai remarqué Ça fait des années On reste beaucoup séparés Et je pense que beaucoup Ça joue C'est ces fameuses appréhensions T'as pas forcément envie Tu te dis C'est peut-être pas une bonne idée De matcher différents Qu'est-ce que c'est que ce truc Attendez Je mets le jeu en pause J'ai jamais vu ça Qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'est incroyable Monsieur joue de la guitare Au bord de l'océan Mais c'est incroyable Et bien écoutez Incroyable Allez je remonte Dans le camion Ni vu ni connu J'ai sorti le drone Voilà le petit DJI Mais bref Tout ça pour dire Que c'est trop cool Que ça match vraiment bien Et on s'est régalé Donc voilà Avec grand plaisir Si jamais Yellow Tu veux refaire des lives Des vidéos à plusieurs Avec tout le monde Et tout Moi c'est avec grand plaisir Mais donc voilà Pouvoir Assembler un petit peu Tous nos univers Je pense que c'est A terme Ce qui va clairement Refaire de la force Et puis voilà Bientôt Eurotruck Simulator 3 Qui va sortir Pas du tout Mais voilà Je pense que Il y a moyen de se régaler De bons moments Sur ce jeu Et faire de beaux contenus encore On attend évidemment La possibilité D'avoir de l'intelligence artificielle Sur truckers MP Ou alors Ou alors Les convois SCS Qui sont limités A 8 joueurs Bah ce serait vraiment génial D'avoir des serveurs Par la suite Où on serait Genre 32 Puis 64 Et ainsi de suite 128 joueurs Ce serait vraiment chouette De pouvoir faire des serveurs Eurotruck Comme on peut faire Des serveurs Minecraft Ce serait vraiment incroyable Et je pense que Si un jour ça arrive Ouais là ça marquera Un gros tournant Et je pense qu'il y a Des chaînes Youtube Et je pense pas forcément Que à la mienne Mais je pense qu'il y a Des chaînes Youtube Qui vont décoller Parce qu'il y a des concepts De fous Qui peuvent popper de nulle part Très 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 clairement Alors On s'est gouré Avec la voiture rouge là On s'est tous les deux gourés Voilà Qu'est-ce que c'est Que cette voie à droite là Ça va où Ah je pense que c'est un parking Ouais c'est pour Pour accéder au parking D'accord Donc voilà Un petit peu pour Un petit peu pour ça Qu'est-ce que c'est Que ça faisait que ce bruit J'ai reçu une amande ou quoi Bon je sais pas Très bizarre Hop Allez Ça régale Alors prévenez Quand vous freinez quand même Les copains Ça pourrait être vraiment sympa Je vais enlever les gyrophards Comme dit Je les enlève Parce qu'on les voit pas là Et en fait J'ai l'impression Ça fait un petit peu ramer le jeu Quand même Ça fait un petit peu ramer le jeu Bah il y a tellement de gyrophards Aussi sur la remorque Que forcément Avec tous les détails Et puis j'ai essayé de pousser La qualité au mieux Donc Donc voilà Allez Fais pas le timide Toi devant Tu peux le faire Après moi j'aime bien le jeu Ça me fait rétrograder Ça me fait faire Du bon son De la bonne sortie d'échappement Pas très écho Mais c'est pas grave C'est un plaisir auditif C'est un plaisir auditif Allez-y dépasser moi Toi aussi tu peux me dépasser encore Vas-y 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 Ah ils sont chiants Bon ça c'est quand même Presque comme dans la vraie vie Ça c'est presque Bon dans la vraie vie Normalement ils te collent encore Un peu plus Et ils te font Un peu stressé quand même Parce qu'ils sont stressés de base Alors que là c'est vrai Que lui il était assez carré Il a juste ralenti Il est resté dans sa ligne Mais c'est vrai que c'est quand même représentatif Putain le nombre de gars Qui continuent de doubler Alors qu'ils savent que c'est la fin Les flèches sont signalées quand même Bien à l'avance T'as tous les panneaux qui te le disent Que ça va se refermer Les mecs ils forcent Ils continuent Et par contre au lieu de Vraiment continuer jusqu'au bout Parce qu'ils peuvent quand même le faire Au final Bah non du coup Ils vont se rabattre comme des cons Ils vont piler net Et ils vont Et se mettre en danger Enfin surtout eux Parce qu'au final nous Ça nous met pas en danger Ça nous met juste dans la merde S'il nous rentre dedans Mais ça nous met pas en danger Lui ça le met en danger Et ça met surtout en danger les autres Alors je comprends pas Soit tu vas au fond de ta connerie Et ça passe Soit tu Tu es pas con Mais tu fais pas un mélange des deux C'est pas possible C'est pas possible Ah Bon là on quitte On rentre de nouveau dans la terre Là je vois plus l'océan Là j'ai la larme à l'oeil Je vois plus la mer Attends on va faire résonner Dans le Dans le tunnel tout ça On va ralentir Et on va accélérer Ouh C'est bon ça Très très bon ça Ça c'est de la résonance Résonance bien sûr Le titre de la musique De mon introduction Evidemment D'ailleurs vous l'entendez Je suis encore un petit peu malade Forcément Mais bon Normalement la vidéo sortira Je serai normalement rétabli Sinon c'est qu'il y a un vrai problème Parce que ça veut dire que ça ferait Un mois et demi Que je suis malade non stop Et ça c'est un petit peu compliqué Salut les gars Alors tu vois Ça c'est le genre de décor Typiquement qui me donne envie De jouer À Days Gone Le jeu Days Gone Je sais pas si vous connaissez Je dis ça de manière un peu naïve Parce que c'est un jeu quand même Tellement connu Et en fait ça me donne Limite envie de faire un let's play Sur Bon j'ai un problème en ce moment De toute façon vous me connaissez maintenant Mais j'ai envie de faire des let's play Sur plein de jeux Le problème c'est que Genre au bout de 3 épisodes J'ai peur que Que Et ça me plaît pas Et que ça vous plaise pas Et du coup c'est nul Et donc Voilà Mais ouais des fois j'ai envie de De faire un let's play sur Days Gone Euh Des fois j'ai envie de reprendre aussi Mon let's play sur Far Cry 5 Que j'avais abandonné Hein Juste pour vous rappeler Parce que Certains pourront croire que je suis quelqu'un Qui est pas sérieux Et pourtant c'est faux La majorité des let's play Que j'ai fait sur ma chaîne Je les ai toutes et tous Terminés De A à Z Et proprement les gars Mais on peut avoir une sensation Moi même je l'ai Cette sensation que j'abandonne beaucoup Parce qu'il y a quand même Des let's play que j'ai arrêté Forcément Beaucoup d'aventures Mais sauf que ça c'est C'est faux En soi Parce que c'est beaucoup Des aventures Minecraft Donc au final C'est juste un autre problème Et Le seul vrai let's play Que j'ai abandonné en soi Bah c'est Far Cry 5 Parce que bon J'ai fait Far Cry 3 J'ai fait Far Cry 4 Far Cry 6 Euh Ce jeu m'a fait péter Un plomb malheureusement Et pourtant C'est un des Far Cry Les plus appréciés clairement Et donc des fois Je me tâte Est-ce que je reprendrais pas Ce qui m'embête un peu C'est que ça fait 2 ans Que j'ai Abandonné le let's play Donc est-ce que vraiment Ça vaut le coup Au bout de 2 ans De reprendre Comme si de rien n'était L'épisode Je sais plus combien L'épisode 7 ou 8 Est-ce que vraiment Ça intéresserait les gens Est-ce que les gens seront encore Est-ce que vous serez encore Dans l'aventure Ou est-ce qu'il faudrait Que je recommence carrément A 0 Mais bon vas-y Voilà J'ai une question Que je me pose Et pour plein de jeux Comme ça Voilà comme dit Days Gone J'aimerais trop faire du Days Gone Mais là voilà C'est l'univers américain Qui me donne envie De faire ces jeux là Dans tous les cas Bah là de toute façon Au moment où la vidéo Sortira pareil Je pense qu'il y aura déjà Eu un épisode Qui sera sorti De Planet Crafter Puisque le mercredi Si je dis pas de bêtises Il y aura eu Une mise à jour Et pas n'importe laquelle Planet Crafter Pour ceux qui connaissent pas C'est un jeu spatial Qui est incroyable Vraiment Je l'ai découvert Il y a Deux ans Également je crois Un an ou deux ans J'ai fait Trois quatre vidéos dessus Malheureusement Sous côté Et C'est développé Par des indépendants Et c'est vraiment Genre subnautica Mais dans l'espace Mais c'est légendaire Le jeu est incroyable Et aujourd'hui Il y a une grosse Enfin Une grosse mise à jour Avec plein de nouveautés Et le mode coop Mais surtout Beaucoup de nouveautés Et moi j'ai pas suivi Tout ce qu'il y avait Frère il y a des abeilles Maintenant dans l'espace Enfin c'est C'est incroyable Tout ce que tu peux faire Alors là j'ai eu Une très 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 Mauvaise anticipation Je vais juste vérifier Je vais vérifier Que c'est encore bien Sangler derrière Et que j'ai pas fait Bouger le bazar Ok ça a l'air bon Mais Vraiment Planet Crafter Incroyable Et du coup Et bah on se lance Une coop Avec mon frérot Supermote Et donc Normalement le premier épisode Est déjà sorti Donc Vraiment si jamais Vous l'avez vu passer Mais que vous vous êtes dit Oh j'ai pas envie de regarder C'est pas du Eurotrack Et Soyez curieux N'hésitez pas à aller regarder Vous m'en direz des nouvelles Si ça vous plaît pas Ça vous plaît pas Mais Voilà Soyez N'hésitez pas N'hésitez pas à checker Ça me ferait grave plaisir Et Là je parle d'un contenu Que je n'ai même pas encore créé Dites vous Mais j'ai tellement confiance En ce contenu Que Normalement Moi je vous le dis J'ai trop hâte de jouer A Planet Crafter J'ai trop hâte Des abeilles dans l'espace Ça c'est C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou Allez La route est à nous La route nous appartient Comme dirait Freddy Je crois Si je dis pas de bêtises Freddy de la TLF Si j'ai confondu Les deux Je suis débile Normalement La route nous appartient La route est à nous Créateur Lake Nous sommes arrivés Messieurs dames A l'instant T Magnifique Oh la 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 J'adore ça J'adore ça Allez Donc nous On va tout droit Direction Euro Euh J'ai pas eu le temps De voir le nom De l'entreprise Mais de toute façon Ça va être écrit Euro Acres Euro Acre Très très bien Oh la la Regardez moi Le Hummer Qui nous regarde Je suis là J'espère que je vais pas Me faire engueuler D'avoir klaxonné C'est des choses Qui peuvent arriver Hop Et on va livrer ça Euh Bah bien sûr Les gars Attendez Vous m'avez pris pour une Pour une chochotte Ou quoi Sans déconner Alors Comment tu veux faire ça En fait Euh J'ai pas Fait gaffe A comment il voulait Alors attend Je vais juste Quand même sortir Ah oui d'accord Ah oui Non mais Y'a aucune Y'a aucun challenge Là C'est pas pour me déplaire Mais Tac Allez c'est parti On ouvre la fenêtre Un petit peu Au cas où on écrase Quelqu'un Comme ça au moins On l'entendra Crever Ah Ça fait longtemps Que ça m'était pas arrivé ça De me tromper de sens De rotation de volant Ah oui C'est vrai Alors attendez Parce que c'est vrai Les essieux Dirigeables Directionnels C'est encore une autre histoire Donc On va éviter de trop casser On va faire ça tranquille Voilà En soi ça paraît simple Mais le fait que les roues derrière Bougent en même temps C'est encore autre chose C'est C'est encore plus chiant Voilà Alors on fait pas trop On fait pas trop Et voilà 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 Et je crois Que j'ai écrasé personne Et ça c'est plutôt pas mal Tac On est tout bon On remet un coup de giro Quand même Et puis on va tout couper On arrête le moteur Et on va pouvoir décharger Le Hummer H1 Et c'est la fin De notre trajet Qui était super cool Franchement J'espère que vous avez kiffé Moi j'ai bien aimé Ça fait deux petites vidéos D'une demi-heure Et là vous voyez Maintenant on peut voir La qualité de la remorque Sans le chargement dessus Encore une fois Gros GG A BB Modding Pour son taf De ouf N'hésitez pas également A checker sur son discord Parce que Il y a beaucoup de suggestions Il pose des questions Et tout Enfin vraiment Il interagit de fou Et voilà Ça lui permet De lui donner des idées Également De donner vos retours Etc Et puis de toute façon Il peut vous aider Si vous avez des soucis également Donc voilà Je vous mets tout en description Surtout le site évidemment De BB Moddings Voili voilou Encore une fois Merci Fox Emis D'avoir prêté le camion Je pense que par la suite Je vais reprendre mes camions à moi Ne vous inquiétez pas Et puis Et puis voilà Je me tâte aussi A refaire une nouvelle aventure Une nouvelle carrière En vrai Ce serait pas déconnant Ce serait pas déconnant De refaire une nouvelle carrière De toute façon Mes collègues Le font beaucoup Mais aussi parce que En vrai Grand Utopia Là c'était juste Pour faire les petits convois Exceptionnels Mais en soit Le profil Oui le profil est cheaté Tu vois Genre Voilà Et puis ma carrière West Balkan On a fait le tour Des West Balkans Donc Ce serait pas déconnant De refaire une nouvelle carrière Je penserais même à En fait Même pas à refaire forcément Une nouvelle carrière Mais ce que je veux dire C'est Vous me dites ce que vous en pensez En toute façon Là niveau watch time Normalement il reste plus que Deux viewers à la fin de la vidéo Mais C'est à dire De reprendre la carrière Des West Balkans Puisque c'est pas du tout Un profil cheaté Et Ajouter pro mode Dessus peut-être Ça peut être une idée Mais en même temps Ça me fait chier Parce que comme il y aura Bientôt la prochaine mise à jour Avec justement Le rework de la Suisse Je sais pas Ah ça me fait chier Bref Les amis A très vite N'oubliez pas le like Le commentaire Et l'abonnement Qui est gratuit C'était M.Colo Plein de bisous Bonne fin de semaine Ciao tout le monde Eh ouais je flex Eh ouais je flex Eh Get mes reflex Get mes reflex M.O.G. biceps M.Colo the best M.Colo the best Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada